Le vrai problème est que la façon dont Israël mène cette offensive crée des obstacles massifs à la distribution de l'aide humanitaire à l'intérieur de Gaza. Une opération d'aide efficace à Gaza nécessite la sécurité, du personnel qui peut travailler en toute sécurité, une capacité logistique et la reprise de l'activité commerciale. Ces quatre éléments n'existent pas. Nous avons attendu 61 jours pour qu'Israël autorise enfin l'aide à entrer dans Gaza par le point de passage de Kerem Shalom, mais le point de passage a ensuite été bombardé alors que les camions d'aide se trouvaient dans la zone. Deuxièmement, l'opération humanitaire nécessite du personnel qui puisse vivre et travailler en toute sécurité. 136 de nos collègues à Gaza ont été tués en 75 jours, une situation inédite dans l'histoire des Nations Unies. Aucun endroit n'est sûr à Gaza.